laissé jouer le scorpion salut et bienvenue et on se retrouve ici sur final fantasy 14 sur la dernière extension handwalker donc on va commencer un nouveau let's play là dessus donc ça fait quand même un bout que je joue à final fantasy 14 donc là je suis déjà niveau 80 avec mon personnage principal et je joue principalement la classe de ninja donc c'est ma classe qui est au niveau max les autres sont genre niveau 50 max donc ça me prendra du temps pour les monter mais on va se consacrer sur le ninja pour l'histoire principale puis je montrerai mes jobs quand il y en a quand j'aurai du temps libre donc on est sur la première quête de handwalker les quêtes de shadowbringer ont été terminées au dernier patch donc c'est parti on parle à alphino et waouh ça donne directement 40 000 440 000 d'exp et on va gagner un coffre d'armes pour équilibrer nos objets d'items le niveau d'objets mais je suis déjà avec des items allant 490 520 ok moi j'ai une moyenne un petit peu en dessous du 515 donc ça va nous équilibrer ok c'est parti voyez-vous un peu de temps devant vous razanne dans ce cas j'aimerais organiser une petite réunion au sommet pendant que vous êtes dans les parages retrouvons nous tous ensemble dans la chambre de l'aube pour faire le point sur notre situation présente si vous le voulez bien chers camarades un grand péril nous menace peut-être le plus grand que nous n'aurions n'auront jamais à surmonter et il est pour origine l'apparition des tours de l'apocalypse un peu partout sur la planète nous savons à présent que leurs créateurs se font appeler les telophores et qu'ils ont résolu de conduire ce monde à sa perte dans le plus grand fracas qu'ils seront en mesure de provoquer à l'instar de l'apocalypse qui s'est manifesté au cours des temps anciens nous pouvons nous attendre à ce que leur projet aboutisse à une destruction totale si nous le si nous le laissons se dérouler sans rien faire les déclarations récentes de fan daniel nous ont nous en ont fourni la preuve sans oublier que les tours sont des aspirateurs d'énergie qui se servent des hommes bêtes capturés pour invoquer des primordiaux pas besoin d'en savoir plus pour prendre la mesure du danger à mon avis non seulement ça mais les radiations éthérées qui émanent des édifices subjugue quiconque s'en approche sans avoir la capacité d'y résister heureusement il nous reste un sérieux espoir puisque celles et ceux qui détiennent la bénédiction de la lumière semblent immuniser contre ce poison de l'esprit mais quand on voit ce qui est arrivé à ce pauvre arenvald prudence et mère de sûreté aujourd'hui plus que jamais les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent malheureusement pas là nous savons à présent que les téléphones sont dirigés par deux malfaiteurs en chef la sien fan daniel d'une part mais aussi et surtout un de nos plus vieux ennemis zénos yae galvus après être revenu d'entre les morts récupérer son corps et assassiné son propre père l'empereur varis zénos a précipité garde le mal dans un chaos sans précédent au moment où nous parlons la capitale n'est déjà plus qu'un champ de ruines suite à une guerre civile entre les héritiers potentiels du trône qui a fait d'immenses dégâts lorsque sans crède et moi nous y sommes aventurés les combats y avait déjà fait place à un silence de mort où seul le vent glacial venait apporter une quelconque animation les gardes maldées que nous avons aperçu plus tard semblait tout savoir succomber à la subjugation et paraissait occupé à bâtir un immense édifice en lieu et place du palais impérial vu le lieu l'activité observée et la subjugation à l'oeuvre difficile de ne pas conclure que ce sont encore les téloforts qui tirent les ficelles de cette opération comme si les néo primordiaux que nous emplois ne nous emplois n'est pas déjà suffisamment l'existence quoi qu'il en soit il est très probable que les impériaux et été mis au service de l'apocalypse par leur nouveau maître la grande compagnie éorzéenne et la coalition orientale feront tout ce qui est en leur pouvoir pour limiter les inévitables dégâts collatéraux mais c'est à nous qu'il reviendra de trancher le mal à la racine et pour ce faire nous nous devons nouer une alliance solide avec charles ayant et son conseil les membres de cette éminente organisation en savent plus qu'ils ne veulent bien le dire sur cette fameuse apocalypse espérons que leur langue se délie très bientôt excusez moi de vous déranger les amis je viens tout juste de recevoir les des nouvelles de krill d'après elle les préparatifs de votre venue à charlaria à charlayan sont terminés vous n'avez rien de spécial à faire à part embarquer dans le prochain navire en partance du port de l'imsa lindosa lominsa dès le lendemain vous serez dans la cité du savoir une fois sur place vous n'aurez qu'à vous présenter comme des collaborateurs des élèves de balles de sion venus aider à remettre l'organisation sur pied et on vous déroulera le tapis rouge je ne sais pas trop si on déroulera le tapis rouge pour deux renégats tels que les jumeaux le veilleur blague à part pensez vous vraiment être capable de vous confronter à nouveau à votre père aussi rapidement ne vous en faites pas pour nous de toute façon ce n'est pas comme si nous avions le choix en route pour charlayan dans ce cas je vous retrouve tous à la barcadaire de l'imsa lominsa vous ne croyez quand même pas que je vais vous laisser partir aussi loin sans vous dire au revoir ça y est on a la nouvelle musique pour les quêtes accepté je vais retirer ça ici ok bon alors l'imsa lominsa hop on se téléporte c'est ça ah bah tiens je crois que c'est un faucheur ça ouais la nouvelle classe un nouvel job non je veux pas aller à baie de vepre ça y est vous êtes tous là soyez tranquille je me suis déjà chargé de toutes les formalités d'embarquement le bateau dont par les krill ne devrait pas tarder à accoster au port vous n'avez donc plus qu'à patienter un peu la soute à bagages du bateau sera bientôt plein à ras bord nous ne devrons aurions donc pas tarder à embarquer tant mieux si nous pouvons cette fois entamer le voyage tous ensemble ça fera déjà du temps de gagner pas vrai à qui le dis tu j'ai vécu une enfance tumultueuse à lim saint lominsa mais je n'oublierai jamais le jour où j'ai fait la connaissance d'un certain louisois le veilleur qui venait tout juste de débarquer d'un navire au long cours et voilà que bien des années plus tard je m'apprête à faire le chemin inverse en compagnie de ses petits enfants on ne le dira jamais assez mais la vie est vraiment pleine de surprise le temps s'écoule inexorablement comme les grains d'un sablier l'ironie du sort a d'ailleurs voulu que feu notre maître croise la route d'un voleur à la tire comme tant d'autres mais nous n'en serions pas là aujourd'hui si tu n'avais pas vu la lumière dans tous les sens du terme qu'est-ce que c'est que cette histoire tu nous as jamais raconté sans crède crache le morceau je veux tout savoir c'est bien la première fois que vous vous rendez à charlayan cyristinien cyristinien dis-moi alfino on peut savoir jusqu'à quand tu comptes maintenir cette sorte de distance guindé avec certains d'entre nous distance guindé mais pas du tout loin de moi cette idée c'est une simple marque de respect rien d'autre à partir d'aujourd'hui plus besoin de respect entre nous on se tutoie d'ailleurs je suis certain que notre camarade sera d'accord je te préviens si je t'entends encore une fois dire cyristinien je t'appellerai alfinette jusqu'à la fin de tes jours c'est compris que je suis bête tu as raison estigné ce sera plus simple pour tout le monde et si ça peut m'éviter d'être couvert de ridicule d'une pierre de coups sache décision qu'est-ce qu'il y a tataru il suffit de te regarder pour constater que quelque chose de tracasse ce ce n'est rien rien du tout tout le monde est heureux de découvrir ou de revoir charlayan après aussi longtemps et c'est bien normal mais les téléphores veulent détruire notre monde et pour les en empêcher je sais parfaitement que vous irez jusqu'au bout quitte à mettre vos vies en danger j'espère simplement qu'en restant ici je ne dis pas au revoir à certains d'entre vous pour la dernière fois d'accord moi aussi je vous promets de le rester vous êtes toujours là ori coultonnet vous êtes venu nous dire au revoir on a rendez vous avec le maelstrom et les kobolds pour casser du néo primordial près de la tour de l'apocalypse de la nocea mais on pouvait pas vous laisser partir sans vous souhaiter bonne chance tous les héritiers actuellement en mission sans oublier flamine prieront chaque jour pour votre réussite et vous en faites pas pour la maison avec nous pour la garder elle est entre de bonnes mains ensemble nous allons prouver au téléphore qu'il ferait mieux de se jeter dans le trou noir de leur apocalypse avant qu'on les y pousse nous mêmes ils vont bientôt comprendre qu'ils n'auraient jamais dix frottés aux héritiers de la septième aube avis à tous les passagers à destination de charlayan tous les préparatifs sont terminés embarquement immédiat je répète embarquement immédiat pour charlayan l'heure a sonné il faut qu'on y aille tataru on te contacte dès qu'il y a du nouveau fais bien attention à toi ainsi qu'à tous les héritiers qui restent pour se battre en néorzea on compte sur vous sur ce à très bientôt tout le monde ainsi tu reprends ton voyage un pied devant mais parviendra tu à sauver le monde une fois de plus nous mêmes ne saurions le dire tout au plus puis j'accompagner ce nouveau levée de rideaux avec un commentaire de circonstances qu'est ce que vivre si ce n'est faire un pas de plus chaque jour vers la mort toute rencontre mène à une séparation et tout début mène enfin mais l'important n'est-il pas d'aller de l'avant quoi qu'il en coûte car la vérité t'attend dans les abysses de la mer des étoiles et de toute vie attention le 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 Entends. Ressens. Pense. Ah, tu es réveillé aussi. Le jour se lève à peine pourtant. Faut dire, pas facile de faire la grâce matinée, avec tout ce monde qui s'agit déjà. Tu as entendu une voix ? Moi, non. Étrange. Qu'est-ce que tu dirais de prendre un bol d'air avec les autres avant qu'on accoste ? Charlayan ne devrait plus tarder à se montrer à l'horizon. Par devant, je te rejoins. Par devant, je te rejoins, avec déjà. Par devant, je te rejoins. Par devant, je te rejoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plus un cristal géant Qu'est-ce que tu veux Aydeline ? Désolé mais je ne te fais plus confiance Euh... Bon, les dialogues ici ça change pas grand chose là mais... Tu le sais peut-être déjà Maintenant que tu es revenue de ton voyage Dans le premier reflet Tout ce que tu y as vu, entendu et ressenti est vrai Moi, Aydeline, je suis une primordiale venue du fin fond des âges En des temps immémoriaux Zordiark fut créé pour empêcher l'Apocalypse Et moi, à sa suite, pour le maintenir sous contrôle Mais certains Mûs par leur nostalgie d'un passé révolu Ont déjà provoqué sept fléaux Visant à rendre toute sa puissance à leur maître Et leurs ferventes prières Ne se sont toujours pas éteintes Plus mon double de ténèbres se régénère Plus mes forces se flétrissent Et le moment où je ne serai même plus capable de toucher ta conscience Est sur le point d'arriver En ce moment charnière J'ai rassemblé toute mon énergie pour te communiquer ces quelques mots Tes compagnons et toi avez fait vôtre la volonté de cette planète Sans que j'aie eu besoin de vous guider Désormais, nous partageons le même espace-temps La conclusion d'une quête à la croisée des astres et des destinées Pourrait être sur le point de se produire sous la forme d'une grande bataille Qui décidera du sort du monde entier Lorsque tu auras surmonté toutes les rudes épreuves qui t'attendent Alors seulement le sens de mes paroles se révélera à toi Accomplissons ensemble la promesse que nous nous sommes faites Il y a bien longtemps de cela Avis à tous les passagers, ou au moins à ceux qui sont déjà levés Les côtes charlayanaises sont enfin en vue Il est temps de nous quitter Ta traversée touche à sa fin Et tes yeux brillent déjà à l'idée d'explorer une contrée nouvelle Nous nous reverrons bientôt, très bientôt En voilà une belle matinée Ça compense les courbatures après une nuit en bateau Bonjour, j'imagine que tu as déjà pu admirer charlayan au loin, n'est-ce pas ? Pas encore, qu'est-ce qu'on attend alors ? Dépêchons-nous avant qu'il n'y ait plus de place sur la proue Ah, il ne manquait plus que vous Et voici notre belle charlayan Le ciel est tellement dégagé aujourd'hui qu'elle brille de mille feux Oui, c'est bien vrai Nous voilà de retour au bercail après une longue absence Non pas pour nous reposer au coin du feu dans notre maison douillette Mais pour suivre la voie que nous avons nous-mêmes choisie N'oubliez pas le simple touriste qui vous accompagne, vous me ferez plaisir Estinia a raison Vous n'êtes pas seul sur ce bateau, pour ne pas dire, dans cette galère Tâchez de garder à l'esprit que nous sommes là pour vous soutenir Merci à tous, nous avons vraiment de la chance d'avoir des amis comme vous à nos côtés En tout cas, préparez-vous, car nous n'allons pas tarder à accoster au port de Charlayan Puisse la vieille cité nous abreuver de son fameux savoir Car nous en avons plus que jamais besoin dans les circonstances actuelles Tout le monde compte sur nous, alors tâchons de faire de notre mieux Merci à tous, merci à tous, merci à tous Merci à tous, merci à tous Charlayan, légendaire cité état des îles septentrionales Sous l'égide de Thalia Clérudie, ce lieu où les connaissances s'entremêlent, attirent les amoureux des sciences et des savoirs D'ailleurs, il fut un temps où sa jumelle florissante dans l'arrière-pays dravagnien accueillait des chercheurs venus des quatre coins du monde Mais la conquête d'Alamigo par l'Empire de Gardemaldi se met un vent de panique et leur exode eut lieu en une seule nuit Cette nation de savants, pacifiques à outrance, te sera-t-elle d'une quelconque aide ? Elle en a mis du temps à venir cette autorisation de débarquement J'imagine que l'étape suivante est la douane ? Tout à fait, en espérant qu'on n'y reste pas coincé quelques heures de plus, voire pire Je commence un peu à m'inquiéter Si Charlayan a mis sa diplomatie au placard, qu'est-ce qui nous assure qu'ils accorderont l'entrée des lieux à des impies du savoir comme notre camarade et moi ? Il est exact que le Conseil entretient des relations avec un petit nombre de régions neutres et évite le contact direct avec les grandes nations de l'Alliance Eorzeenne Or, ces membres savent très bien que leur politique d'isolement doit rester flexible S'ils poussaient leur logique jusqu'au bout, la vie deviendrait un véritable enfer pour les Charlayanais Sans oublier que cela les empêcherait de poursuivre leur mission de gardiens de la connaissance universelle Ils ont donc mis en place un contrôle rigoureux des frontières Mais tant que les visiteurs étrangers sont capables de prouver leur bienveillance, ils n'ont aucune raison valable de les renvoyer à la mer Jusque là, ça me paraît logique Puisqu'on parle de ça, je voudrais attirer votre attention à tous sur un point en particulier L'agent des douanes que nous allons rencontrer vous demandera de décliner votre identité et votre occupation Surtout, évitez de lui dire que nous faisons partie des héritiers de la 7ème Aube C'est-à-dire d'une organisation non affiliée à Charlayan Officiellement, nous sommes des collaborateurs des élèves de Baldessian en visite dans la Cité du Savoir suite à l'invitation de notre ami Krill Gratia, puisque tu fais réellement partie de l'organisation, je pense que tu devrais te faire passer pour notre meneur auprès de l'agent A priori, tu n'auras quasiment pas à mentir D'accord, je tâcherai de faire de mon mieux Suivez-moi, je crois que c'est par ici Excusez-nous de vous déranger, mais nous venons tout juste de débarquer du bateau Ils souhaiterions remplir les formalités administratives pour entrer dans la cité, s'il vous plaît Je m'occupe de vous tout de suite Je ne voudrais pas faire attendre un preu si j'en crois votre emblème Ah, vous avez l'oeil En effet, je suis Gratia, membre des élèves de Baldessian Après avoir voyagé un peu partout en Eorzea, me voilà de retour au Berkay avec de nouveaux alliés qui se sont proposés de nous aider à redorer le blason de notre chère organisation Je vois, vous êtes donc ces collaborateurs des élèves de Baldessian dont mon registre m'indiquait l'arrivée aujourd'hui même D'ailleurs, il me semble que vous n'êtes pas le seul preu de votre groupe, Gratia Tant mieux, cela va nous faciliter la tâche Veuillez approcher et me donner vos noms, s'il vous plaît C'est un registre magique Il est relié à ceux du Noumen, la grande bibliothèque qui répertorie toute la population charlaïanaise C'est pour ça qu'il brille Merci pour votre collaboration Vos identités et votre admission dans la cité ont bien été archivées dans nos dossiers Vous pouvez circuler Au suivant, je vous prie Alphino, le veilleur Et Alizé, le veilleur Bienvenue chez vous, jumeaux le veilleur Je suis toutefois dans l'obligation de vous prévenir La rumeur de votre reniement par votre propre père fait les cancans de toute la ville Quand bien même elle se vérifierait, cela ne fournirait pas de raison valable de vous refuser l'entrée Mais mon devoir est de vous conseiller de faire profil bas en ces temps déjà suffisamment troublés Vous pouvez compter sur nous Les deux personnes restantes visite charlaïan pour la première fois Mes krill baldesion devraient vous avoir communiqué leurs identités en même temps que les nôtres Puis-je avoir votre nom et votre profession s'il vous plaît ? Alors, aventurier ou travailleur manuel ? Aventurier, aventurier ! Il semblera en effet que ce soit une occupation officielle en Eorzea Quoi qu'il en soit, je ne constate aucune contradiction avec les données enregistrées vous concernant Et c'est tout ce qui m'importe Et vous êtes ? Estinien Varlino, ancien chevalier dragon de la sainte cité d'Hishgard Ancien chevalier dragon ? Très bien, mais que faites-vous dans la vie depuis que vous avez mis un terme à votre carrière de soldat ? Non, mais que faites-vous dans la mer ? Deuxième C'est très simple. Sir Varlino est un mercenaire spécialement engagé pour protéger les élèves de Baldession lors d'expéditions dangereuses. Krill Baldession, puisque ces gens ont fait le voyage suite à votre invitation, je ne me permettrai pas de mettre votre parole en doute. Cependant, permettez-moi de vous rappeler que les individus aux activités suspicieuses ne sont pas les bienvenus à Charlayan. Si jamais un seul de vos amis avait l'outrecuidance de causer du grabuge dans notre cité, votre organisation serait immédiatement tenue pour responsable. Merci beaucoup du conseil, mais vous n'avez pas de soucis à vous faire. Je connais bien toutes ces personnes et je leur fais confiance comme à des membres de ma famille. Contents de voir que tu te portes bien, Krill. De même, Alphie. J'espère que la traversée n'a pas été trop pénible. Partons d'ici. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais nous serons plus à l'aise ailleurs. Oups, j'allais oublier. Bienvenue à Charlayan, les nouveaux. J'espère que mon salaire de mercenaire, que je n'ai toujours pas négocié, en valait la peine. Et si je te faisais une visite guidée gratuite, tu accepterais de le réduire ? J'ai fait mon rentrée en scène pile poil pour le moment, on dirait. En tout cas, j'espère que vous avez fait bon voyage. Et on termine la quête. Donc, avant d'explorer la deuxième quête de l'extension Endwalker, on va s'arrêter ici. Alors, j'espère que cette introduction à Endwalker vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et cochez la cloche pour ne rien manquer. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire également. Quant à moi, je vous dis à de prochaines aventures. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501